Saint Jean-Gabriel Perboire fut exécuté le 11 septembre 1840 à Winam, en Chine, désormais également connu comme berceau du coronavirus. Il avait été condamné à mort un an plus tôt pour être entré illégalement en Chine et avoir propagé une croyance interdite. Il est mort sur un gibet, on dit parfois crucifié, un vendredi 11 septembre, et dans le ciel une croix serait apparue. Il avait été trahi pour douze pièces de monnaie, ce qui peut rappeler des péripéties du Christ. Né à Montgestie, à 26 km au nord de Cahors, il était un missionnaire chinois du XIXe siècle, le premier canonisé par l'Église catholique, par Jean-Paul II en 1996, cérémonie au Vatican à laquelle des descendants de sa famille ont assisté. L'année dernière, j'ai interviewé en vidéo deux de ces hommes, au lieu dit « Le Pouèche » à Montgestie, où est né le 6 janvier 1802, Jean-Gabriel, l'aîné de la famille Perboire, destiné à reprendre la petite exploitation agricole. C'est dans une église lotoise, à Sainte-Croix, commune depuis absorbée par mon cul que lors d'une prétendue fusion de communes nouvelles, que pour la première fois, j'ai vu un vitrail représentant. Puis j'ai cherché à connaître son histoire, au point de publier trois bouquins. Le premier, reprenant sa vie, ses écrits, me valut une forme de miracle. 18 ans après mon arrivée dans le département, la vie kersinoise m'a accordé une de ses pages, une interview en plus de M. Jean-Claude, bonne mère, rédacteur en chef, qui peut parfois donner l'impression d'être à la presse lotoise, ce que le pape est aux catholiques. Saint Jean-Gabriel Perboire est donc l'homme du 11 septembre, le saint du 11 septembre. Dans mon septième roman, il apparaît dans la cathédrale Saint-Étienne, accompagnée d'une vierge noire, pour la dernière prophétie, avant la mise en place d'un rideau électronique au-dessus de la couche d'ozone pour protéger les terriens de l'influence des amérantes, qui, comme vous le savez, éloignent les administrés du travail de la famille de la patrie. Oui, Jean-Gabriel Perboire est récupéré par la fiction. Vous avez pu voir 30 représentations de vitraux, de statues, principalement dans des aiguilles autoises, mais est également abondamment présent en Tarn-et-Garonne, et ailleurs, un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?